Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du péché capital de la colère. C'est parti, générique ! Il y a quelques semaines de cela, j'ai abordé sur la chaîne le péché capital de l'envie, dans le cadre d'un nouveau format consacré au 7 péchés capitaux. Le but, c'était de les expliciter, voir comment ils se manifestaient dans les arts ou la culture populaire, mais surtout, c'était de vous donner une série de conseils afin de lutter contre ces derniers, des conseils de développement personnel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on va parler du péché capital de la colère, qui peut être particulièrement destructeur. Mais qu'est-ce que c'est la colère ? Déjà, ça vient du mot latin cholera, qui signifie « la bile ». C'est un état affectif violent qui peut se manifester de différentes façons. Par exemple, c'est la volonté de créer une atteinte à l'intégrité physique chez l'autre, une agression, ou une atteinte à son intégrité morale et psychique par le biais de l'insulte. Dans tous les cas, la notion de colère est proche à celle de violence que l'on fait aux autres. Et les autres sont ceux qui, de part tel ou tel acte, vont créer en nous cette colère, et nous, on la leur rend, en somme. C'est une sorte d'échange. Le souci de la colère, c'est que c'est une passion qui est excessive, qui est certes passagère, mais qui peut entraîner des dommages terribles dans notre vie. Parce que les décisions qui sont prises sous la colère ne sont pas les plus rationnelles. De ce fait, il faut faire particulièrement attention. La colère, elle émane la plupart du temps d'un sentiment d'injustice. Ce n'est pas la seule cause, bien entendu, mais on n'a pas tous la même tolérance par rapport à la colère. Certains sont plus colériques que d'autres et on n'est pas tous égaux sur cette question-là. Mais au final, pour certains auteurs comme Aristote, ce ne sont pas les autres qui subissent le plus la colère des gens. Parce qu'on a tendance à penser que si on est colérique, c'est nos proches qui vont subir cette colère-là au quotidien. Mais non, pour Aristote, c'est le colérique lui-même qui est en train de s'auto-détruire. D'où le fait que c'est une passion qui est excessive et dangereuse pour celui qui est trop soumis à cette dernière. De plus, la colère, elle se manifeste d'un point de vue physique. Ça se voit de l'extérieur. On a les yeux exorbités, la mâchoire serrée, les poings fermés. Selon le psychothérapeute Gonzague Masquelier, il y a plusieurs types de colère. Tout d'abord, on a la colère étouffée. C'est l'individu qui va accumuler de la colère en lui, mais il ne sait pas que c'est de la colère. Il pense que c'est de la tristesse ou du ressentiment. Or, ça s'accumule et un jour, ça risque d'exploser. Sauf qu'il passe de rien à tout. Et ça, c'est problématique. Ensuite, on a la colère dite rentrée. C'est sensiblement la même chose, sauf que cette fois-ci, l'individu sait que c'est bien de la colère et pas un autre sentiment. Et il accumule et un jour, elle va exploser. On arrive donc à la colère réfléchie. Un événement se produit, ça provoque en vous de la colère qui jaillit. Et cette colère-là, elle est mesurée. Elle est équitable par rapport à ce que vous avez subi. Elle est justifiée. Et enfin, on a la colère dite hypertrophiée. Là, on est complètement dans l'excès. On est dans une situation de folie furieuse. On casse tout, on insulte à tout va. Et c'est dans ce type de colère-là qu'on peut commettre le pire et être violent. Donc, c'est le plus haut degré en somme. Dans la divine comédie de Dante, lorsqu'il arrive dans les enfers et dans le champ numéro 7, dans le cinquième cercle, c'est la place qui est réservée aux colériques et à ceux qui n'ont jamais voulu naître. Donc, dans les enfers de Dante, vous savez qu'il y a une classification entre le premier et le neuvième cercle. Et le cercle pour les colériques se trouve au niveau 5. Ce qui n'est pas trop mal, sachant que le pire, c'est le neuvième. Dante est avec Virgile. Ils sont sur les eaux du Styx, accompagnés de Flégias, qui est leur guide dans cet endroit qui est particulièrement glauque. Il y a de la boue partout. Et ils voient des colériques. Et les colériques ont tendance à s'attaquer entre eux. Ils se tuent, ils se battent. Bref, c'est une boucherie. Et une fois qu'il n'y a plus personne à attaquer, le colérique s'autodétruit. Il s'attaque lui-même. Ce que veut dire Dante dans ce champ numéro 7 de la Divine Comédie, dans la section dédiée aux enfers, c'est que les colériques, l'impact qu'ils ont avant tout, ce n'est pas sur les autres, c'est sur eux. D'abord, ils vont attaquer les autres parce qu'il y a cette colère qui émane. Et une fois que les autres sont mis en déroute, que la colère s'est abattue sur eux, eh bien, ils s'autodétruisent. La colère a cette capacité-là à détruire celui qui est sous son emprise. Et s'il y a bien un personnage de fiction qui mérite sa place au sein du 5e cercle des enfers, c'est William Foster dans le film Chute libre. William Foster, il est interprété par Michael Douglas et c'est un homme de la quarantaine, cinquantaine qui se trouve à Los Angeles en été. C'est une journée de canicule et il est en plus de ça dans les bouchons. Et pour une raison inconnue, il décide d'abandonner sa voiture sur place et de partir sous le coup de la colère. Il va dans une épicerie et demande à passer un coup de fil. Or, l'épicier lui dit que s'il veut téléphoner, il va devoir acheter un Coca. Or, le prix du Coca est plus élevé et ce qui fait qu'en fait, William ne peut pas à la fois passer son coup de fil et acheter le Coca. Il explique la situation à l'épicier qui ne veut rien savoir et là, William pète un plomb et il décide avec la batte de baseball qui appartient à l'épicier de tout péter. Et à partir de là, William va se lancer dans une croisade où tous les gens qu'il va rencontrer dans la ville de Los Angeles vont subir sa colère, vont subir son courroux. Et je peux te dire qu'il ne va pas y aller de main morte. Il va croiser un gang qui va essayer de le détrousser. Il va voler leur pistolet mitrailleur Uzi. Il va se rendre dans un fast-food et demander le petit déjeuner. Or, l'heure est dépassée depuis 5 minutes et il va péter un esclandre et tirer avec le Uzi partout sur le toit. Ce qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont être complètement apeurés autour de lui. Au final, il va prendre un déjeuner et il va être encore plus fou furieux parce qu'il va se rendre compte que les images de présentation du burger ne sont pas en adéquation avec ce qu'il a dans les mains. Et il ne comprend pas pourquoi ce sont des menteurs à ce point. Ensuite, il va croiser des joueurs de golf et il va provoquer par inadvertance ou plutôt justement par son comportement colérique une crise cardiaque, un monsieur plutôt âgé. Bref, tous les gens qui le rencontrent vont être impactés par sa colère. Mais pourquoi William réagit comme ça ? C'est étrange. Il était dans les bouchons comme monsieur tout le monde et il se met à péter les plombs et à limite prendre un otage en fast-food. Eh bien, en fait, il y a une raison très simple. C'est que William travaillait dans le secteur de la défense et il a été viré. Il est désormais au chômage parce qu'il y a des coupures budgétaires et il se retrouve donc sans emploi du jour au lendemain dans un pays, les Etats-Unis, où être au chômage quand tu as un âge avancé c'est très problématique. Donc, William, déjà, il y a ce coup-là, le fait qu'il soit au chômage et en plus de ça, son ex-femme ne veut plus le voir et elle ne veut plus qu'il puisse voir sa fille alors que c'est son anniversaire et qu'il a envie de lui faire plaisir et de lui acheter un cadeau. Donc, notre pauvre ami William, il a ces deux problématiques qui sont chevillées à son corps et c'est pour ça qu'il pète littéralement les plombs. En réalité, le fait qu'il était bloqué dans les bouchons le matin, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'en peut plus, il y a trop de choses qui se sont accumulées avec des conséquences dramatiques sur son existence et il a besoin d'exploser. Malheureusement, au cours du film, il va se rendre dans un surplus militaire et suite à un certain nombre d'événements, il va tuer le gérant. Et là, il arrive à un point de non-retour puisque jusque-là, bon, c'était des incivilités qu'il pouvait t'emmener en prison, mais pas à ce point. Et un policier qui est incarné par Robert Duval va le traquer et à la fin, il propose un duel avec Robert Duval sauf que William tient un pistolet à eau dans sa main et il se fait tuer par le policier. Donc, ça finit très mal et ce que le film nous montre, c'est que tous les gens qui croisent la route de William ce jour-là vont subir, en fait, sa colère, sa haine. Mais là, tu pourrais me dire, le doc, c'est légitime, William, il a quand même perdu son emploi, sa femme ne veut plus le voir, c'est quand même des colères qui sont justifiées. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des colères qui sont justifiées et d'autres qui ne le sont pas ? Eh bien, quand on analyse les textes religieux, on se rend compte que, eh bien, oui, en effet, il y a cette division qui est faite entre les colères légitimes et celles qui sont illégitimes. Je cite Saint Jean Chrysostome, « Celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le faire commet un péché. » Saint Thomas d'Aquin rajoute, « Se mettre en colère est louable, si l'on s'irrite selon la droite raison. » C'est-à-dire que pour Saint Thomas d'Aquin, tu peux t'énerver dans certaines circonstances, tu peux être en colère, mais il faut que ça soit louable et il faut toujours que ça soit en lien avec la notion de justice. De plus, le christianisme est souvent présenté comme une religion de la douceur, de l'amour, qui ne peut pas faire preuve de tribalisme ou voire même d'accès de violence. Or, c'est complètement faux parce que lorsque l'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus-Christ peut faire lui-même preuve d'une très grande forme de colère, déjà envers les pharisiens, mais notamment envers les marchands du temple puisqu'il les chasse, il me semble, à coups de fouet dans certains textes. Donc on voit que même le Christ est capable de faire preuve de cette colère, même Dieu, lorsqu'il décide de châtier Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu. De ce fait, la colère, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Vous devez parfois utiliser cette colère-là parce que malheureusement, nous vivons dans une époque où si vous ne pouvez pas faire preuve de cette colère-là et de vous défendre parce que la colère, c'est aussi un moyen de défense, eh bien les autres profiteront de votre faiblesse. Et ça, c'est une problématique. La colère, ça peut être aussi un moteur dans votre vie. Mais attention, ce n'est pas parce que la colère peut parfois être légitime et acceptable qu'il faut faire n'importe quoi. Jordan Peterson explique que parfois, la colère, elle peut être due à une forme d'immaturité. Je prends un exemple. Imagine Célestin, il a 25 ans, il vit chez lui, il joue à la play toute la journée, la nuit, il passe son temps à faire n'importe quoi, mais il ne travaille pas le lendemain, il a une vie complètement décousue, aucune relation sociale, pas de copine, il pique dans des bouteilles, bref, c'est une catastrophe. Et ses parents vont un jour lui dire « Célestin, ce n'est pas acceptable, tu dois avoir une vie d'adulte à 25 ans, trouver un emploi, une copine, etc. » La réaction de Célestin, il va être dans la colère, il va péter un câble contre ses parents. Or, est-ce que tu crois cinq minutes que Célestin, il est légitime à péter un câble ? Ses parents acceptent le fait qu'ils vivent encore chez eux, qu'il est au frais de la princesse, comme on dit, alors qu'il a une vie de déchet. Parce que là, notre ami Célestin, il fait preuve d'immaturité. Et ça, Peterson, il explique très bien, c'est que parfois, la colère, c'est un mécanisme de défense que l'on retrouve chez l'enfant, afin de dire « Non, je ne veux pas faire ça, non, je ne veux pas me soumettre à certaines règles de la société. » Or, tu n'as pas le choix. Quand tu rentres dans la vie d'adulte, tu dois te soumettre à certaines règles. Tu peux continuer à faire l'enfant et à dire « Non, ça, je ne veux pas » et à te mettre en colère comme un gamin de deux ans. Il n'en demeure pas moins autour de toi et que toi, si tu veux t'en exclure, grand bien t'en fasses. Mais dans ces cas-là, ne te plains pas d'être tout seul chez toi comme un pauvre c*****. Et le christianisme n'est pas en train de te dire que tu dois rejeter la colère. Au contraire, tu dois l'embrasser pour parfois mieux la gérer. Parce que tu es un homme fait de sens. Tu vas forcément parfois être colérique et t'énerver pour rien. Mais tu dois être toujours mesuré. De plus, parfois, il y a des individus qui sont en colère, qui vont accumuler beaucoup de haine et le jour où ça va péter, ils vont avoir un comportement qui va être disproportionné. Pour les gens sanguins, c'est aussi un autre problème. J'ai tendance à être un petit peu sanguin, à m'énerver pour rien. Il y a des moyens de lutter contre ça. La méditation, le sport et surtout le sport de combat, même la prière en quelque sorte. Mais il faut noter une chose, c'est que les gens sanguins qui font preuve de cette démonstration de colère assez fréquemment, eh bien, ils vont tellement être souvent en colère que les gens autour d'eux ne vont plus prendre ça au sérieux. La colère, c'est aussi un signal d'alarme pour dire quelque chose ne va pas et on le signifie aux autres. Or, si tu es tout le temps en colère et que tu pètes des câbles insensés tout le temps pour n'importe quoi, les gens ne te prendront plus au sérieux. Ils se diront bon, ben, ils pètent encore un câble et en plus de ça, ils vont peu à peu eh bien, s'éloigner parce que tu ne pourras pas avoir une relation saine avec eux, d'amis, de confidents, d'amoureux, si en parallèle, tu es exécrable et que tu pètes les plombs tout le temps. La colère, elle doit être mesurée, elle doit être gérée pour qu'elle puisse être un moteur et non pas un frein. Donc, comment on fait en soi pour lutter contre les accès de colère ? Déjà, il faut comprendre qu'il y a des colères illégitimes et légitimes. Donc, à partir de ce moment-là, tu pars du principe que celles qui sont illégitimes, tu n'as pas le droit et tu passeras pour un abruti. Si tu décides de succomber à la colère dans un cadre légitime, tu dois le faire d'une manière mesurée et il ne faut pas que cet accès de colère entraîne plus de problématiques qu'elle ne peut en régler. Ça, ça doit être vraiment ton credo. Au-delà de ça, tu dois te poser une autre question. C'est qu'est-ce qui fait que je suis en colère ? Il y a certes des choses qui peuvent l'expliquer. par exemple, le comportement de telle ou telle personne. Mais il y a aussi parfois un terreau qui est fertile à cette accumulation de colère parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu as une vie où tu es animé par le nihilisme et le ressentiment, tu vas être plus susceptible de tomber dans cette colère excessive. De ce fait, tu dois, quand tu tombes dans cette colère-là, essayer de trouver l'origine de cette dernière. et une fois que tu as isolé et trouvé cette origine-là, tu dois la régler. Il faut prendre de la hauteur et prendre du recul par rapport à nos propres sentiments et surtout par rapport à ces accès de colère-là. Surtout, tu dois comprendre que la colère, qui est un sentiment certes passager, peut être aussi très excessive. Et le problème de l'excès, c'est que comme son nom l'indique, ça va te causer des graves problèmes. Tu vas t'énerver pour une situation A, or le fait de t'énerver va créer une situation B beaucoup plus dramatique et problématique. Par contre, si tu fais face à une véritable injustice et si cette colère émane de cette injustice-là, tu dois la régler. Il faut te défendre. La colère, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un levier de pouvoir. Il faut savoir l'utiliser au bon moment. Si tu l'utilises trop, les gens vont se dire c'est un colérique, il est invivable, bref, ils ne voudront plus de toi. Et si tu ne l'utilises pas assez, tu seras un paillasson pour les autres et ce n'est pas bien non plus. C'est toujours dans cette idée de mesure. De toute façon, quand on analyse la plupart des 7 péchés capitaux, on se rend compte que tous peuvent être réglés avec une forme de mesure et tous en fait peuvent être réglés dans la tempérance et la modération. Au-delà de ça, il faut essayer de s'affranchir des situations qui peuvent nous mettre en colère. si tu travailles dans un métier où tu ne supportes pas certaines choses qui arrivent constamment parce que le métier est bien lié à cet événement en particulier-là, il ne reste pas parce que tu vas être malheureux. Il y a des choses que l'on ne supporte pas de base. Si tu ne supportes pas je ne sais pas, le bruit et que ça te rend vénère, ne travaille pas dans un environnement où il y a du bruit. Ça risque de te rendre fou à terme parce que comme l'explique Dante dans la Divine Comédie, au final, tu vas faire du mal aux autres mais surtout, tu vas te faire du mal à toi et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se retrouve très vite pour l'analyse d'un nouveau péché ou bien une analyse d'ouvrage, d'actu, etc. C'était le Doc. Ciao les barons !